Bonjour l'Effresseur, bienvenue sur ScienceBorn, nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas se mettre en présence des gens mystiques. Sinon, au lieu de recevoir la bénédiction, vous allez recevoir la malédiction. Et oui, si vous allez à l'Église, c'est la bénédiction que vous allez avoir. C'est la bénédiction que vous allez recevoir parce qu'il est mieux d'être chez Dieu que nulle part ailleurs. Mais quand vous êtes sur le diable, il y a des choses mauvaises qui peuvent se passer. Ici, on va nous expliquer comment des gens qui ont assisté aux pratiques mystiques d'un marabout ont vu leur kiki disparaître mystiquement. Ils ont vu leur troisième pied disparaître mystiquement. Juste comme ça, maintenant tous se mettent à genoux pour demander au marabout de leur remettre le kiki. Mais le marabout dit maintenant qu'il l'a, n'a plus le pouvoir de le faire et c'est devenu un problème sur la tête. Écoutons cette histoire. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent chaque jour sur ce moment-là. Abonnez-vous à Tuer la cloche, likez pour nous soutenir et soyez prêts. Comment ça a commencé ? C'est parti. Juste s'est passé en Guinée, dans notre quartier. Il y avait une soirée dans notre quartier. Donc nous, on appelle ça Farignare. Donc tout le monde profitait de la fête. Il y avait des gens qui dansaient. Donc tout le monde blagueait. Du coup, il y avait un gars dans notre quartier. Il est venu avec un type. Soit disant qu'il soit son ami, il veut jouer. Non, nous, nous avons dit que non, il ne pourra pas jouer. Car personne ne l'a invité. Il est venu par lui, mais non. Dehors, on ne lui connaît pas. Nos gars a dit que c'est son ami. Nos gars qui est dans notre quartier. Il a dit que c'est son ami. Il nous a supplié pour que son ami joue. Donc nous avons dit que, ok, il peut jouer. Donc du coup, lorsque son ami a commencé de jouer, il a fait ses grilles et les sources là. Il a commencé à faire des sources au milieu de la fête là-bas. Tout le monde lui regardait. Tout le monde est assis à côté de lui. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Surtout des garçons. Il y avait beaucoup de garçons. Il s'appelait à les plus de soins dix garçons. J'étais à la fête là cette nuit. Donc il a commencé. Il a pris le sable. Quand il a pris le sable, il met ça dans sa bouche. Quand le marabout lui met le sable dans sa bouche, le sable, quand lui, il met ça dans sa bouche, le sable sort dans la bouche de son petit. Et moi, j'étais assis. Mais je me suis dit que, mais c'est quoi ça encore? J'étais même choquée. Bon, j'étais assis, mais bon. Je me suis dit que, bon, il ne pourra pas nous faire du mal. Comme il est venu jouer, il a continué à faire ces choses là. Du coup, il y avait beaucoup de gens là-bas. Il y avait un petit maintenant. Tout le monde me murmurait dans ça. Tout le monde me murmurait. Mais personne n'a pu arriver à savoir pour lui dire que il faisait des bêtises. Sauf un petit. Celui qui a eu le culot de Dieu. Mais c'est quoi ça? Il n'a qu'à quitter. Ce sont des mensonges. Moi, je ne le crois pas. Donc, le marabout, du coup, il a tourné sa tête. Il a tourné sa tête vers les gens-là. Donc, le petit. Le petit n'a pas répondu. Il a dit, mais qui vient de dire que ce n'est qu'il ne me croit pas? S'il est intéressé à un garçon, il n'a qu'à se montrer. Il va voir de quoi je suis capable tout de suite. Mais le petit, il n'est pas mon treuil. Donc, du coup, maintenant, le marabout, il a pris un moussoir brunce. Et, excusez-moi, il a mis ça dans son pantalon. Il a touché. Il a touché son truc là. Donc, il a fait les mouvements avec. Du coup, maintenant, quelques secondes comme ça, il a pris le mousse. Il a fait remonter le moussoir encore. Il a jeté le moussoir. Quand il a jeté le moussoir, je vous le jure, le petit qu'il disait qu'il ne le croit pas, le petit est venu vers lui. Excusez-moi, excusez-moi. Le marabout lui a dit, si l'intérêt ne se montre pas, qu'il va faire disparaître son affaire là. Là, je voulais le son qui-qui. Mais le petit ne s'est pas montré. Donc, le petit ne l'a pas fait. Il a resté comme ça, il a pris le moussoir maintenant, il a foutu sur son truc là. Et après, il a jeté le moussoir. Quand il a jeté le moussoir, le petit est venu vers lui en pleurant. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Tu as fait disparaître mon truc là. Le marabout lui a dit, je t'ai demandé plusieurs fois, mais tu ne m'as pas répondu. Petit, tu as eu ce que tu voulais. Il a frappé le petit dans sa bouche. Tu as eu ce que tu voulais. Le petit s'est précipité vers sa mère. Sa maman est venue. Quand sa maman est venue, tout le monde a se plié le marabout là. De commencer à 21h jusqu'à joie. On lui a plaidé, 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 plaidé. Mais eux, le marabout, il ne voulait pas. Donc, il a dit, mais je l'ai dit, je le connais, je le connais, je le connais, je suis le petit, il fait ses arts du sourire. Quelle affaire va disparaître de l'internité. Donc le petit avait peur, donc le marabout a dit, ok, d'accord, je vais le faire. Il a pris le moussoir encore. Lorsqu'il a frappé sur les parties intimes de le petit, l'affaire est apparaît encore. Donc, c'est fini. Le petit et sa maman sont rentrés à la maison. Dans la même nuit. Comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de garçons là-bas, dans la fête, tout le monde m'y mirait. Donc, le marabout n'a rien dit. La nuit, il y avait un petit, il y avait un petit. C'était l'ami de mon petit frère, ce jour-là, mon petit frère. Lui, il dormait à la maison, il n'a pas été à la fête là. Lui, il dormait. Son ami là, son ami là, il est venu la même nuit. Le même nuit là. Donc, il est venu vers mon petit frère là, pour me dire qu'il y a une affaire qui ne fonctionne plus. Qui s'est disparaît. Quoi, mon petit frère, mais quoi ? Oui, il lui a dit, oui. Il y avait un marabout dans la fête, comme toi, tu n'as pas été. C'est pourquoi ? Il a fait disparaît le truc de nos petits-là. Et pourtant, nous tous, nous aussi, on parlait en me mirait, hein. Mais nous, on n'a pas élevé nos voix. C'est le seul le petit qui a fait. Mais il a fait disparaît pour nous. Donc, du coup, ils sont partis vers l'un de ses gras. Il a expliqué ça à son gras aussi. Son gras aussi a dit, hum, attends-moi seulement. Moi, je vais aller voir. Réalement, c'est pour moi aussi fonctionnatuellement. Quand il est parti pour faire du pipi, donc il n'a rien trouvé là-bas. Waouh ! Mais, il a dit, mais c'est quelle histoire ça encore ? Mais c'est quoi ça ? Du coup, lorsqu'ils étaient assis maintenant, choqués, il y a l'un de ses amis qui sont venus encore, lui aussi, il lui a dit, à l'aide, mon affaire ne fonctionne plus haut. Ils ont commencé à tirer. Donc, le marabout lui a fait ça. Et pourtant, ils n'ont rien dit. Seul le petit qui a tout commencé. Même le sujet, quand le petit est rentré à la maison, pour nous, il est disparu. Pour nous, il est disparu complètement. Il n'y a rien dans sa bouche. C'était plein même dans nos marabouts. C'était dans notre caté. Nos marabouts ont fait disparaître les kikis des gens. Les gens qui étaient dans notre caté, les kikis de tous les mondes, je vous le jure. Tout le monde. Actuellement, j'étais sourd. À ce moment, j'étais sourd chez nous. C'était sourd chez nous. Nous l'animés mentais. Nous l'animés mentais. Maintenant, quand ils sont partis sur le marabout là, le marabout là, il est venu. Quand on l'a demandé, on nous a tout simplement répondu qu'il ne pourra plus jamais faire ça. Il n'a plus le pouvoir de le remettre. Non. Il n'a plus le pouvoir de le remettre ça. Et comment est-ce que c'est possible ? Toi, toi qui as fait quelque chose la nuit, la nuit même, toi, tu ne peux pas le faire encore. Mais c'est quel problème ça ? C'est quelle histoire ça encore ? Moi, je ne pourrais plus faire ça maintenant. Mais, mon maître, lui, il pourra le faire. Mais, son maître, il est en place. Mais, son maître, il n'était pas en Guinée en ce moment. J'ai même oublié... C'était, il est... Son maître, il était en place. Son maître était dans un village comme ça, oui. Dans le camp, nous avons appelé son maître. Son maître. Nous aussi, c'est impossible de décocher de l'appel. Quand nous avons expliqué cet problème, nous avons dit que, d'accord, inquiétez, vous ne devez pas vous inquiéter. Je peux le faire. Même si je ne suis pas là-bas comme ça, qu'on a écrit comme ça, tu es là-bas. Je suis dans un village, je peux le faire. Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. D'un téléphone de restant repas à... Au-parail. Et là, il faisait ses choses. Il disait des mots au téléphone là-bas. Imaginez-les. Il commençait à 7h du matin jusqu'à 10h. Les gens sont arrêtés juste pour que l'air qui revient. Et le monde est méchant. Donc, le monsieur là aussi, comme il voit qu'il ne pourra plus le faire, il nous a dit que ce diable doit être de compenser d'abord pour l'argent d'abord. Chaque personne, 3 millions. Plus de 60 personnes. Imaginez, hein? Plus de 60 personnes. Chaqu'un, 3 millions, 3 millions, 3 millions. 3 millions. Chacun devait payer 3 millions, 3 millions. Mais c'est quoi ça? Même avoir 500 francs pour acheter de l'eau pour boire, c'est impossible de boire ça. Mais si lui, il dit alors que de payer 3 millions, 3 millions. Non, non, le monde est méchant. Donc, nous sommes restés comme ça. Nous sommes restés comme ça. L'année dernière, quand on l'a appelé, nous avons dit qu'il est laissé à 50 000. Donc, il nous a dit, OK, c'était la même chose de commencer de 7h à 8h. 7h à 12h. Rien n'a fonctionné. Donc, les gars sont là. L'histoire, là, je ne sais pas comment ça s'est terminé, hein? Parce qu'il y a tellement, nous, nous sommes en Canca, mais 10 ans pour l'hôpital maintenant. Nous, nous ne sommes plus dans la même ville. Donc, c'était juste un peu ça. Je vous remercie. Merci à vous. Wow, vous avez entendu cela. Dites-moi ce que vous avez pensé. Bien, nous allons écouter encore le témoignage, ça. C'est parti. C'était un après-midi. C'est un après-midi. Bon, je ne vais pas dire le pays où je suis, ni la ville, et tout. Donc, c'était un après-midi. C'était un après-midi. Je revenais de ma pause du travail. Et j'ai garé... J'ai repris un taxi. Donc, je revenais à mon lieu du service. Et dès que le chauffeur m'a déposé, dès que le chauffeur m'a déposé, j'ai rencontré un monsieur qui venait en même temps garer sa voiture au garage. Parce que là où je suis, c'est près d'un garage. Donc, il gare comme ça, et il sort de sa voiture, et il me regarde, il m'observe. Après, moi aussi, je le dépasse un peu. Après, il m'appelle, il m'interpelle, et il vient me saluer. Et dès qu'il vient me saluer, il me rend bonjour, bonjour monsieur. Il dit, ah ben, comment tu vas ? Il tourne. Je lui dis, je vais bien, et vous ? Il dit, waouh ! Que je vous observe, depuis que vous étiez monté dans le taxi, depuis que vous étiez descendu du taxi, je vous ai observé. En tout cas, vous m'avez, je sais pas quoi, mais j'ai un instinct qui ne me trompe jamais. Je sens que vous allez me porter beaucoup de chance. Et le monsieur m'a dit comme ça, cache comme ça, là, pour rien, comme ça. Il s'est présenté, hein, et après, il a commencé à me dire des choses comme ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mais à quel moment, comment ça, quelqu'un que je connais pas, il vient m'aborder dans la rue comme ça, pour me dire que je vais lui apporter beaucoup de chance, et tout ça, de prendre son contact. Il est, il fait dans les... Je peux aussi mentionner son travail. En tout cas, bon, peut-être que je peux mentionner son travail. Il fait dans les... Dans les... Comment on appelle ça ? Dans les... Dans les ponts et chaussées. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, ah bon ? Il m'a dit que... Moi, je lui ai dit que, voilà, je suis... Je suis... Je suis dans le bâtiment. Donc... Donc, voilà un peu. Il dit, ok. Bon, moi, quand je parlais avec lui, je me suis dit, tout simplement, comme il est dans le bâtiment, et apparemment, c'est quelqu'un de connu dans le pays, moi, je savais pas. Je me suis dit que je pouvais avoir des projets. En tout cas, juste une bonne connexion, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté de donner mon numéro. Et le même soir, il m'a appelé, il m'a dit... Avant de terminer le travail, il m'a appelé, il m'a dit qu'il fallait qu'on se rencontre. Et tout ça, lui, il habitait dans une zone assez industrielle et tout. Donc, bon, moi, je... Ce jour-là, il a tellement plu. Quand j'ai terminé le boulot, il a tellement plu. Donc, j'ai pas pu y aller. Et en même temps, j'étais convalescente. Donc, j'évitais de sortir la nuit. Donc, c'est comme ça que je rentre à la maison. Je lui explique. Il m'appelle entre-temps pour me dire, ça va ? Pourquoi je suis pas venue et tout ? Donc, j'ai dit, mais il pleuvait. Je peux pas me déplacer jusque là-bas parce que c'est vraiment très loin. Et puis, voilà, je pourrais pas me déplacer là. Je suis en convalescence pour que je me repose. Donc, c'est comme ça que je me repose. Et puis, le lendemain matin, il m'appelle. Il fait près de 38 minutes avec moi. Il commence à m'expliquer de sa vie. Il m'a dit certainement peut-être que je suis rentrée dans le bon moment de sa vie. Bon, jusque-là encore, je comprenais pas en quoi est-ce qu'une personne comme moi qui l'a croisée dans la rue dit que je suis arrivée au bon moment. Je sais même pas. Il me parlait des trucs qu'il n'avait pas. Bon, il parlait, il faisait un peu du coq à l'âne. Il parlait des trucs. Il a essayé de savoir un peu des informations sur moi. Moi aussi, j'ai menti sur ce qu'il me demandait. Quand il me demandait, est-ce que ta famille est ici ? Est-ce que machin... J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Donc, je lui disais pas la vérité, en fait. Parce que, bon, je le connais pas. Il me demande ce genre d'informations. Je comprends pas pourquoi. Et tout. Et entre-temps, la journée, il a voulu encore qu'on se voit. Et tout. Bon, en ce moment, j'étais un peu plus disponible. Donc, j'ai dit, je lui ai écrit dans la journée que je pourrais être disponible vers les 15 heures, comme ça. Donc, c'est comme ça que vers les 15 heures, par là, je l'appelle, je lui dis, bon, OK, on va se retrouver où et tout. Donc, c'est comme ça que je me rends à l'endroit au restaurant indiqué. Parce que j'ai vraiment voulu insister que ce soit en tout cas dans un restaurant. Parce que, voilà. Donc, il a dit, il n'y a pas de souci, effectivement. Donc, on s'est retrouvés là-bas. Il a payé le taxi. Et on a discuté. Au début, il avait un ami. On a discuté, discuté. Et après, on a changé de restaurant. Parce que, moi, je n'aimais pas les menus du restaurant qui étaient proposés dans ce restaurant-là. Donc, on a changé. On est allé dans le restaurant d'un hôtel, d'un grand hôtel quand même de la place. Parce qu'il faisait des brunchs. Voilà. Donc, on est allé là-bas. J'ai pu me servir. J'ai pu manger. Et après, il était en train de me raconter des histoires. Bon, en même temps, il me draguait. En même temps, il me disait qu'il avait un projet. Un grand projet de centre commercial. Que c'était comme si, c'était comme ça. Et tout et tout. Donc, il me disait qu'il allait me faire me mettre dans le coup. Mais en même temps, il me disait que, puisqu'il fait derrière les ponts et chaussées, il a des sérieux problèmes. Il me demandait de travailler. Il me demandait de prier pour lui par rapport à ça. Et parce qu'il a confié, il n'est pas très souvent sur ses chantiers. On lui a confié un marché de 2, 3 milliards pour la construction des... Bon, je ne vais pas aussi dire parce que si je donne trop de détails, je ne sais pas s'il peut me entendre ça un jour. Donc, c'est comme ça qu'il me raconte... Il me disait qu'il aimerait que je l'accompagne à l'intérieur du pays, là où il est en train de faire ses routes, ses travaux de route et tout et tout. J'ai dit, mais en quoi est-ce que ma présence serait nécessaire dans ce travail-là ? Il dit, oui, non, il veut vraiment... Je peux découvrir aussi le pays et tout et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. J'ai vraiment trouvé ça complètement étrange. Et dans notre conversation, il me demandait aussi que... Bon, moi, je veux faire du temps, ma chérie, et tout. C'est vrai, voilà. C'est vrai que je suis déjà mariée, mais ma femme, elle est au Canada. Et en ce moment, j'ai pris du recul, machin, machin. Donc, j'aimerais vraiment... J'aimerais que tu me donnes le numéro de trois personnes que je pourrais appeler au cas où, par exemple, comme tu es malade, si tu tombes là en ce moment, je sais que je peux appeler telle, telle, telle personne. J'ai dit, OK, j'ai compris. Je vais donner. Il m'a dit... J'ai dit... Il a... J'ai dit, OK, je vais donner. J'ai dit, bon. Comme je t'entends de manger, j'ai dit, après. Après, il a encore insisté. J'ai dit, bon, j'ai compris, je vais donner. Quand les... Je suis venue... C'était... Le rendez-vous était à 16h. Donc, à partir de 19h, comme ça, j'ai demandé à ce qu'on rentre. J'ai demandé à rentrer parce que 20h, je devais prendre mes médicaments. Je ne voulais pas rester trop tard. Je ne voulais pas rester à plus que ça. Dans... Dehors, parce que j'avais vraiment besoin de repos. Donc, surtout que, je ne sais pas pourquoi, mais avant même de sortir de la maison, avant même d'aller dans ce rendez-vous-là, j'avais fait une prière à Dieu. Parce que, à chacune de mes rencontres, bon, moi, je suis quelqu'un de spirituel, je prie. Et puis aussi, je suis suivie. Je suis suivie spirituellement. Donc, j'en ai parlé à ma mère. J'ai dit, à un moment, j'ai rencontré telle personne. Bon, est-ce que... J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui a de mauvaises intentions envers moi et tout et tout. Bon, elle ne m'a pas donné de détails en ce moment. Mais elle m'a dit que c'est quelqu'un qui voit, qui a le don de voyance et qui voit. Et quand il a dit que tu allais lui apporter beaucoup de chance, il sait de quoi il parle et tout. Donc, quand j'ai... Quand j'ai terminé, je lui ai dit... Bon, je ne lui ai toujours pas donné le numéro des trois personnes-là qui demandaient que si je tombe, là, qui je n'ai pas appelé et tout. Je ne lui ai pas donné. Il a insisté pour me ramener à la maison. J'ai dit OK. Et j'ai vu que c'était quand même quelqu'un qui était assez connu, dans le sens où... Quand... Ou n'importe où il passait, les gens... Les gens venaient le saluer et tout et tout. On allait manger au restaurant, même. On n'a pratiquement pas payé. Parce que c'était un habitué. Et puis aussi, c'était quelqu'un de connu. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. En tout cas, j'ai senti que voilà. Mais c'est vrai que la voiture dans laquelle on roulait, c'est une vieille voiture. Mais... Je me dis que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup avec ça à l'intérieur. Donc... Bon. C'est qui est sûr qu'il a tenu à me raccompagner. Pour peut-être voir où j'habitais. Mais moi aussi, je ne sais pas. Je ne lui ai pas... Je lui ai... Dans nos conversations, je lui avais dit... Bon, dans nos échanges, je lui avais dit, bon, j'habite dans tel endroit. Mais quand on est parti, je lui ai dit, bon, écoute, je ne vais pas arriver directement à la maison. Il faut que je fasse un saut. Il doit me déposer dans tel quartier. Parce que je dois récupérer quelque chose là-bas. Quand je lui ai dit ça, il a commencé à s'énerver. Il a dit, mais pourquoi ? Tu ne rentres pas chez toi à la maison. J'ai dit, mais... Non, j'ai commencé à être douce. Parce que... J'ai vu que c'était quelqu'un qui avait vraiment un tempérament chaud. De par sa façon de parler. Quand je disais que... Quand il était au restaurant, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Quand son téléphone sonne, la manière qu'il parle à la personne. J'ai vu que c'est quelqu'un qui est vraiment... Qui est assez très nerveux. Et tout, et tout. Donc, j'ai voulu me jouer à la fille naïve. À la fille douce. Qui ne parle pas beaucoup. Et tout. Donc, quand il a commencé à s'énerver comme ça, J'ai dit, non. Mais pourquoi tu t'énerves ? Moi, je dois récupérer absolument cette chose. De toute façon, même si je ne récupère pas maintenant. Il faut que je récupère. Même si je pars à la maison. Je vais toujours revenir là-bas. Pour prendre ma chose. Pour partir. Parce que... Parce que... Voilà. Si je... Je suis obligée. C'est quelque chose de très important que je dois récupérer. Et quand j'ai dit ça, il a commencé à s'apaiser. Donc... Voilà. Mais surtout, je n'ai pas compris déjà pourquoi est-ce qu'il s'énervait. Si je dis que je... Je lui me déposais bien. Peut-être qu'il avait des intentions de connaître ma maison. Bref. Dans tous les cas, il n'a pas... Il m'a déposée. Et sur le chemin, il était en train de me raconter encore des histoires. Il me disait qu'il allait m'envoyer des projets. Pour que je puisse voir avec une équipe comment je pourrais réaliser ça. Et tout. Et tout. Après, il me disait que tu sais, si moi je suis... Si moi je sors avec lui. Il a commencé à me donner des détails bizarres. Moi, j'étais là. Mais... Dans ma tête, je voulais voir déjà le bout du film. Je voulais voir le bout du film. Donc, c'est comme ça que... Quand... Quand on a... Dans la voiture, il me disait que tu sais, moi... C'est vrai. Moi, je veux que tu sois ma chérie parce que je vois que tu es quelqu'un de bien. Quand je te vois, ta manière de parler. Moi, je sais déjà que tu es une fille bien. Qui est soumise. Qui est respectable. Qui est respectueuse. Et qui est attentionnée. Et tout. Et que tu sais... Si on couche un jour, on couche ensemble. Tu sais, moi, je n'aime pas utiliser les préservatifs. Parce que... Bon, moi, j'estime que voilà. Et tout et tout. Dans mon cœur, j'ai dit que je sais que ça ne va jamais arriver. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, non, moi, je sais que je n'aime pas utiliser les préservatifs et tout et tout. Ce qui est sûr. Si tu es ma chérie, en tout cas, on ne va pas utiliser les préservatifs. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je suis très droit. J'ai eu plein de filles. Mais ce n'est pas les filles qui me manquent. Mais moi, je ne couche pas avec n'importe qui. Et tout ça. Moi, je sais que tu es bien. En tout cas, je ne veux pas qu'on se sépare. En tout cas, je ferai tout. Et tout et tout. J'ai dit, OK, j'ai compris. Donc, on est arrivé dans le lieu, dans le quartier que j'ai dit. Il m'a déposé. J'ai fait exprès. Je lui ai dit, écoute, parce qu'il a dit, non, il faut que demain on se voit aussi. Il veut passer au maximum de temps avec moi. C'est parti, c'est monté, c'est descendu. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait exprès pour lui dire que, bon, écoute, demain, là, tu sais, demain, je vais aller faire mes ongles et tout. Donc, si je peux avoir même l'argent pour ça et tout ça. Donc, j'ai dit, OK. Donc, il m'a donné une somme d'argent. Je ne vais pas dire le montant. En tout cas, il m'a donné une somme d'argent. Je suis descendue avec. Et voilà, il n'a pas su exactement dans la maison où je suis partie. Mais c'est qu'il m'a descendu au quartier. Il m'a descendu au quartier. Je suis descendue, il est parti. Quand je suis arrivée chez ma mère, parce que ma mère, c'est quelqu'un qui, c'est une voyante, en fait, elle voit. Donc, quand je suis, dès que je suis allée lui dire ça, je suis allée lui raconter, voilà, le monsieur, il m'a parlé de ceci, il veut insister pour que je voyage avec lui, machin, 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 machin. Elle dit, eh, on a commencé à prier. Et puis, elle a commencé, en tout cas, elle a commencé à voir. Elle a dit, non, le monsieur est là. Elle dit, le monsieur est là. DMG. C'est vraiment pas quelqu'un de bien. Du tout, du tout, du tout. Et qu'effectivement, il a des problèmes, mais il cherche un sacrifice. Et que c'est pas tout, c'est pas n'importe qui va, qui peut, qui est bon pour le sacrifice. Donc, quand il t'a vu, là, il a déjà des plans sur toi, comme ça. Donc, déjà, méfie-toi de lui. Ne cherche même pas à aller, à voyager. Ne fais même pas quoi que ce soit avec lui. Parce que c'est un monsieur qui a déjà de mauvaises intentions. Il est prêt à faire du n'importe quoi, parce que c'est quelqu'un même qui fait déjà dans les sacrifices. Et c'est quelqu'un de très connu, il est dans la politique et tout ça. Là, il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de mauvaises choses. Il n'a pas le sang froid. Et il travaille avec des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Donc, s'il doit te tuer, il va te tuer tranquillement. Et que c'est même quand elle m'a dit que même le monsieur que tu vois, tu es là comme ça, là. Il était armé. Il avait un pistolet silencieux dans sa poche. Donc, et aussi, elle m'a aussi donné les détails. Elle dit que, heureusement même, tu n'as même pas sur chez Mema. Parce que tu as même tu jacques et tu ne couches pas avec les gens comme ça. Parce que le monsieur même là, il est malade. Il a le VIH sida. Et le pire, c'est que, en plus de ça, quand il même, il couche avec toi, il te laisse des choses dans le ventre. Donc, c'est un monsieur ottoman mystique. C'est un monsieur qui vraiment, qui fait dans des sales trucs, qui fait dans le noir. C'est un monsieur vraiment. Et quand il t'a vu, il a vu, il sait que, effectivement, tu vas lui apporter énormément d'argent. Donc, quand j'ai vu, quand elle m'a dit ça, parce que bien avant, j'avais eu un rêve où il y avait quelqu'un comme ça. J'ai dit, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, wow, j'ai voulu d'abord débloquer son numéro. Après, je me suis dit, non. Comme ça, un monsieur qui voit, il peut se dire que peut-être, je suis allée chez ma mère, j'ai vu. Et que ses intentions l'ont pour brouiller. Comme il a déjà mon numéro, heureusement, il ne connaît pas mon lieu d'habitation. Heureusement qu'il ne connaît pas certaines de mes choses. Donc, je ne vais pas le bloquer maintenant. Je vais attendre quelques jours. S'il m'appelle, je fais comme si, voilà. Donc, comme pour dire que ce n'est pas tout le monde. On voit des gens comme ça. On peut croiser des gens comme ça. Il peut vous raconter beaucoup de choses. Mais il faut faire très attention. On ne couche pas avec n'importe qui aussi. On ne couche pas avec n'importe qui. Même si quelqu'un vient vous dire que machin, vous devez sortir ensemble et tout et tout. Assurez-vous au moins de faire les tests. Parce que c'est important. Le sexe, c'est une grande porte d'ouverture. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger sous prétexte que la vie est facile et tout et tout. Non. La vie n'est pas aussi facile que ça. Et les gens qu'on rencontre, il y a beaucoup qui sont vraiment dans les mauvais choses. Moi, je ne savais pas quand je pouvais tomber sur ça. Donc, vraiment, il faut vraiment partager. Il faut beaucoup sensibiliser les jeunes filles, les jeunes. Voilà, parce qu'elles se disent que peut-être le monsieur est là. Il a peut-être... Il ne faut pas aussi qu'il voit que tu es nécessiteuse ou quoi que ce soit. Parce que quand tu es nécessiteuse, tu es beaucoup plus facile. Tu te dis qu'on peut t'avoir parce que le gars te fait voyager, il est dans la politique, il fait des trucs. Toi, tu pars seulement. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà un peu l'histoire qu'on j'ai fait. Wow. Dites-moi ce que vous avez passé. Bien. Nous en écoutons quand notre voyage, c'est parti. Cette fille, quand je vous parle, la meilleure amie de nos voisins, je crois que bien qu'elle vit avec un homme. Cet homme-là, c'était... Bon, un homme de la justice, il était bien, les deux vivait bien ensemble. Elle avait vraiment tout, un chauffeur, tout ce qu'elle devait avoir. Mais là, elle était enceinte à l'époque où elle était enceinte. En tout cas, elle était belle dans sa grossesse. Tout se passait bien. Parce que, bon, ce qui est sa famille, sa famille, sa famille, sa famille, je sais que tout se passait bien, 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 bien. Jusqu'à ce qu'elle a accouché des musées. Cette femme, elle a accouché d'un garçon. Bon, au début, quand l'enfant est né, tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à au jour, tout a basculé dans la vie de cette dernière. Tout a basculé. C'était l'enfant qui était toujours malade. Soit, c'était pas l'enfant, ta mère tombait malade. Toujours, il y avait toujours quelque chose. Ou bien son frère, son frère même aussi, jusqu'à ce que son frère meurt. DMG. Maintenant, comme son frère est mort, je me rappelle bien. Il avait du coup à ton funérail. La femme, elle, ça n'allait plus. Elle, son mari, il dit qu'à l'eau finira, ils ont fait les funérailles. Tout, 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 tout s'est bien passé. Maintenant, elle, avec son mari, ça n'allait plus. Jusqu'au moment, jusqu'au moment, jusqu'au moment, c'est arrivé à un niveau où le monsieur ne me donnait plus à la maison. Le monsieur ne me donnait plus à la maison, elle ne comprenait rien dans sa vie. Tout avait chamboulé dans sa vie DMG. Elle ne comprenait rien. Elle se demandait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et cette femme, à chaque fois qu'elle décidait d'aller à l'église, pour courir, quelque chose s'arrivait. Soit son enfant tombait malade. Si elle disait que ce dimanche, elle est dans la léglise, son enfant tombe malade. On l'appelle à la maison en famille pour lui dire qu'il y a ta maman qui ne se sent pas bien. Ou bien il y a tel parent que ça ne va pas choisir. Jusqu'à un jour, elle dit qu'elle décide, elle décide d'envoyer son enfant à l'hôpital. Et non, à ce moment-là, l'obtendu a dit que l'enfant n'a rien, que ça va, donc elle se retenait. Et il y a un homme de Dieu, les évangélistes, ils lui ont dit, Madame, pardon, passe à l'église, tel jour, je vais vous donner les cartes. Bon, comme les papiers, comme ils aiment beaucoup de pubs, je vais vous donner une carte. La femme m'a dit, bon, moi, je n'ai pas le temps pour votre truc-là. Attention, pendant que le monsieur dit, je sais pourquoi je fais ça. Elle prend le papier, elle vient à l'église. Elle prend le papier, elle doit jeter ça dans son sac. Donc maintenant, elle est arrivée à la maison, elle a commencé à s'écrire à son mari. Son mari m'a donné le temps pour toutes ces histoires. Il a suivi la même histoire, il ne comprend rien. Le monsieur, sa femme, les nevait, sa femme, les nevait, il ne voulait plus la voir. Donc, elle a dit à son mari, ah pardon, aujourd'hui, on parle à l'église. Le lendemain, il s'est décédé. Parce que c'était le dimanche, parce que c'est l'enfant qui tombe malade, parce que c'est l'enfant qui tombe malade. Mais je ne comprends pas. À chaque fois que je décide d'aller à l'église, c'est ce qui se passe. À chaque fois que je décide d'aller à l'église, c'est ce qui se passe. Donc, son mari dit, bon, il faut le dire, on va aller à l'église avec l'enfant pour voir ce qui ne va pas. DMG, ils arrivent à l'église avec l'enfant. Et voici ce que le pasteur dit. Que l'enfant, que l'enfant sortit. Allez. Et tu commences à, que ça, moi, je ne voulais pas venir dans votre église. Parce que vous, à chaque fois, vous les évangéliques, à chaque fois que vous reviendrez dans votre église, c'est comme ça, vous vous comportez, vous vous dites patati, patata, laincelle, racontée. Dès que c'était arrivé au niveau même, où elle voulait prendre son enfant pour sortir de l'église. Parce que l'enfant avait, c'était trois ans, il partait de sa quatrième année. Elle voulait prendre l'enfant pour sortir. L'enfant même ne voulait pas rester dans la vie. L'enfant voulait sortir, l'enfant pleurait. Ça, le pasteur dit non, vous ne sortez pas avec l'enfant. Son mari même dit que l'enfant n'a encore resté, donc prier. Si on dit que l'enfant est associé, c'est qu'on doit prier pour l'enfant. Ils ont commencé à dire DMG, ils ont commencé à prier, prier, prier. Voici l'enfant maintenant qui va commencer à parler DMG. Elle dit, elle ne savait pas où la force entraîne de son enfant. On dit les paroles que l'enfant disait. DMG, l'enfant a dit, c'est lui qui avait tué le petit frère de sa maman. Lui, il couchait avec sa maman chaque soir. Ce qui fait que son papa n'avait même plus l'envie de sa maman. Et puis, sa grand-mère, la mère de sa maman, lui, il couchait avec la femme. Au long de sa maman, lui, c'est lui qui faisait que le monsieur n'arrivait pas à avoir de travail. Son travail était gampé, il n'arrivait plus à avoir de compte. Elle me dit, je comprenez, c'est qu'elle est fausse qui est retournée de son enfant. L'enfant a commencé à dire, des pertes. Elle dit, quand ils ont commencé à prier, c'est l'enfant, prier, c'est l'enfant. Je me dis, c'est où tu as prié la sorcellerie ? Et l'enfant dit qu'il a pris la sorcellerie sur la route d'Agboville. Mais Agboville, c'est chez Elisabeth, je ne sais pas quoi. L'enfant dit qu'il a pris la sorcellerie sur la route d'Agboville. Parce que son papa est allé insébiner, il a pris la sorcellerie. Son papa arrivait après la croiser des enfants. Et les enfants ont donné quoi à manger, je ne sais pas. L'enfant a pris la sorcellerie à Agboville. Nous, on a commencé à prier, prier, prier. Elle a dit, Demi, quand on priait, l'enfant est brûlé sur le champ. Elle me dit, elle pensait que c'était une réveil, vous laissez lui dire. L'enfant est carrément brûlé, chabot. Et ça, le pasteur lui a dit tout ce que s'est passé dans mon vie. C'était cet enfant-là. C'était cet enfant-là qui faisait. Elle dit, l'enfant était carrément brûlé. L'enfant est décédé sur le champ. Tout le monde, les gens ont commencé à bombarder l'enfant avec le feu. Maintenant, quand l'enfant est décédé, DMG, elle, avec son mari, ça n'avait plus trop la relation qui était gâtée. Donc, son mari lui a demandé ce qu'elle voulait faire. La dame a dit qu'elle voulait faire la couture. Donc, si je crois bien que son mari a fait un atelier de couture pour elle, cela va être parté. Mais DMG, actuellement, il ne vous parlez. La femme ne s'est plus retrouvée. La femme ne s'est carrément pas reposée. Elle est devenue bizarre. La femme qui était bien en santé, c'est vrai qu'elle n'était pas grosse, mais elle était bien. Mais la femme est devenue meuf. Non, vraiment. DMG, bon, c'est tout, ma petite histoire. C'est-à-dire que... Wow. Ce monde est carrément un autre monde. C'était la première vidéo du jour. Attendez-vous à la deuxième partie tout à l'heure sur Nyan Sobona. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada